Attention, le troll que je dis dans l'introduction est à prendre au second degré. Ne fais pas le con Michel, le sale est à consommer avec modération. Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle pour faire une petite pause entre tous ces projets mazoutes, et bien on va faire de l'électrique. Ouais bon, généralement, j'ai toujours dit, l'électrique c'est pour les tarlouzes, mais bon, on va essayer de faire un petit truc compact, sale, qui tchoutchoute méga vite et en termes de ratio poids, vitesse, machin, etc. Je veux dépasser mon ancienne pimpounette que j'ai fait à essence, qui était plutôt grosse, plutôt lourde, plutôt machin, et surtout qui faisait du bruit, donc Jean Gestapo il tarait direct. Et donc voilà, on va faire une petite pimpounette électrique, on va essayer de ne pas faire un truc de tarlouzes, et donc pour plus de détails, on se retrouve au tableau pour les explications. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la version 1.0, qui va avoir une difficulté, on va dire, relativement faible, et avec pas trop de budget, donc j'ai mis 200 et quelques euros dans ce projet, qu'on va faire aujourd'hui, et pour celui-là, je vais en mettre bien plus, voilà. Donc pour cette première version, l'objectif, ça sera vraiment de faire une espèce de trottinette électrique avec des perfs, mais un style un peu sleeper, donc vraiment, je veux que la trottinette, elle ait pas de gueule, ça soit un truc dégueulasse. Quand tu rides avec, je veux que les gens, ils se foutent de ta gueule avant de taper un coup d'accélérateur pour qu'ils aient le somme. Donc voilà, un style sleeper, on va faire le cadre avec de l'acier, donc voilà, un truc classique, j'ai pris de l'acier relativement fin pour pas que ce soit trop lourd. Cependant, Michel, la version 2.0 qui va arriver un peu plus tard, donc dès que j'aurai réuni un peu de thunes pour le faire, eh bien, ça sera la version pimp et sale. Tu vois, sleeper et pimp à la fois. Je veux vraiment que ce soit, en fait, un des trucs les plus compacts que j'ai jamais fait. Je veux vraiment que ce soit un truc minuscule, miniature, mais avec des perfs, mon gars, de la testostérone, à s'en faire péter le foie. Donc, évidemment, à tout ça, on va rajouter une légère, une subtile pincée de pimp en ajoutant un spoiler commandé par ServoMoteur. Donc, il y aura des ServoMoteur et des spoilers en fibre de carbone. Donc, il y aura un bouton sur le guidon. T'appuies sur le bouton et chling ! Il y a des petits spoilers qui vont sortir sur le techo. Donc voilà, c'est juste pour pimper tout ça. Et les néons, évidemment, c'est la base du Pimp Ride. Pour les matériaux, on va sûrement partir sur de l'aluminium avec des formes découpées laser, évidées comme ça, par les douceauins de John Steel. Donc, on va faire des formes évidées bien solides en aluminium pour la légèreté à fond, qui dit légèreté d'hyperf. Donc voilà, ça sera nickel. Un deck sûrement peut-être en bois, donc pour la partie au-dessus. De la fibre de carbone et sûrement un déverrouillage digital. Comme ça, en dessous, tu mets ton empreinte digitale, et ça démarre. Donc ça, ça sera nickel. Et cette fois, on va partir sur un contrôleur en configuration de batterie 13S, ce qui va nous mener à du petit 48V. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est tout simplement le bouton Pimp Mode qui va être très utile dans certaines circonstances. Donc le bouton Pimp Mode, les non-pimp, appelleraient ça le bouton de bridage. Donc quand t'appuies, ça fait ON. Quand t'appuies, ça fait OFF. Donc ça va servir à sortir le spoiler, allumer les néons et débrider le moteur, ou tout simplement éteindre ces trois choses-là. Et ça va vous servir dans deux situations majeures dans votre vie. Première situation, comme vous avez pu le remarquer, les trottinettes à moteur deviennent de plus en plus populaires, notamment dans les grandes villes. Et ça en devient presque un objet de mode. En fait, c'est comme le dernier iPhone. Tout le monde te pépons la queue quand t'as le dernier. Donc quand vous allez vous rendre au boulot, dans votre école, au lycée, peu importe, vous allez voir des gens qui auront acheté la dernière trottinette électrique la plus puissante, machin connerie, le truc à 1500€, etc. Juste pour faire les kékés dans la cour de récré. Et vous, en fait, tout simplement, ça va vous permettre de faire le show quand ils vont dire, viens, on fait la course. Eh bien, vous allez dire, ouais, négro, viens, on fait la course. Et donc, eux, ils vont croire que votre trottinette est toute pourrie parce qu'ils vont vous voir rouler à 20 km, etc. Mais non, 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 poteau. Bouton PIM mode ici. Donc en gros, t'actives le bouton et tu les traces tous. Voilà, donc t'as de la street trade et t'as toutes les bitches. Deuxième situation, un grand philosophe du nom de Jean-Jacques Pimpman a dit un jour, un grand moteur implique des grandes responsabilités. Tiens, ça pourrait faire office d'un t-shirt. Je note, je reviens. Donc je disais, quand t'as un gros moteur, eh bien, naturellement, tu te retrouves à ton insu. Pauvre de toi, tu rides à 70 km heure sur un national la plus proche de ton bled. Et qui dit rider à 70 km heure en trottinette électrique dit déjà la mort. Mais bon, si tu meurs à Econner, ça compte pas. Et ensuite, elle dit nez à nez avec Jean-Michel Gestapo, si présent. Ici, agent Michel Gestapo à l'attention de toutes les unités. Jean-Kiquet a été repéré en train de pimper sur la nationale 7 en direction de Babylone-sur-Vienne. Et dans ces circonstances dramatiques, il ne reste plus qu'une chose à faire. Clique ! Pimp mode off. Mais regardez, monsieur l'agent, ça ride à 20 km heure. Ça, Pimp zéro, c'est pas Pimp du tout. Les explications ainsi terminées, eh bien, on attaque. Et donc, comme matériel, on aura besoin tout d'abord de la base de l'ancien skate électrique afin de récupérer les batteries et un vesque. Je vais essayer de ne pas le bousiller. Je le laisse intact, j'enlève juste les batteries. Mais c'est des vies, je peux les remettre quand je veux. Donc voilà, skate électrique. On aura aussi besoin d'une direction de BMX. Ensuite, on va utiliser de la ferraille. Donc de la ferraille, comme d'habitude, de chez Acier Détail Découpe. La bonne ferraille bien emballée. Donc ça, ça sera pour faire le cadre. Évidemment, j'ai un code promo dans la description. Si vous achetez de la ferraille sur Acier Détail Découpe, moins 15% à partir de 30 euros d'achat avec le code Ultimate, je sais plus quoi. C'est dans la description, vous verrez bien. Et l'élément central de cette construction, eh bien, ça va être une roue. Donc là, on a une roue de 1000 watts, 48 volts en tension maximale. C'est la roue la plus petite, la plus compacte et la plus puissante que j'ai pu trouver sur les internets. Donc les autres, si vous voulez plus de watts, eh bien, ça sera plus grand. Mais comme je vous ai dit, l'objectif de cet épisode, c'est de faire un sleeper. Il faut que mon truc soit pourri et qu'on ait l'impression qu'il soit vraiment nul et qu'il ne ride pas vite. Donc c'est pour ça que j'ai pris un gros moteur, mais petit. Dernière chose pour info, pour ceux qui commencent ce projet à zéro, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les batteries, le VESC, etc. Les produits sont dans la description. Donc c'est des produits Banggood. Si vous voulez regarder de quoi ça parle, je vous invite à regarder la vidéo du skate électrique. Donc les batteries, c'est des lithium polymères. Donc je l'ai fait moi-même, les packs de batteries. J'ai fait deux packs de 5S que je rassemble pour faire un 10S. Les contrôleurs, tout ça, c'est tout du Banggood. Je vous mets les liens dans la description. Si vous voulez le refaire, eh bien, achetez juste ce que je vous mets dans la description. Attends. Non, 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 attends. Vous allez me dire qu'un putain de BMX, tout le poids de la roue avant, tient dans ses petites vis de 5mm ? Quoi ? Donc ça, ça sera ma roue avant. Vous voyez, c'est une petite roue gonflable, donc pneumatique, avec un centre, un moyeu en aluminium. Donc c'est super, ça vaut 10€. Et au pire, si ça se perce, c'est que 10€, donc tant pis. Et donc voilà, elle sera ici, donc devant le BMX. Par contre, la fourche, vous voyez, elle est trop longue, donc je vais lui enlever 10-15cm. Je vais la ressouder plus haut. Donc je vais couper de façon droite, comme ça, je n'aurai pas grand-chose à faire. Et le centre de la roue, donc ça va être une tige filetée de 10mm qui va traverser ça. Je vais lui faire des entretoises en aluminium, donc des belles entretoises faites autour, sur mesure. Et ça va chuchouter comme jamais. Pour enlever les gommes, petite astuce, vous rentrez le tournevis, vous quemez un peu d'huile, vous secouez, et hop, ça glisse tout seul. Ah ! C'est parti 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 ! Et là, au moment du remontage, comme prévu, il me manque une bille. Mais rassurez-vous, tout va bien en Romagnon. On m'a appris à collectionner des tonnes et des tonnes de boîtes avec des tonnes de trucs à l'intérieur que je ne sais même plus ce que j'ai. Du coup, plus qu'à chercher, sachant que la probabilité de trouver une bille est non négligeable, on va dire. Alors non, là on a une bille, mais... Ah, un poil trop grande. Boîte numéro 2. Oh, bille. Bille, 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 bille. Et donc, voilà mes contenus de boîte de Roumain. Alors, je ne vais pas vous mentir, il n'y a absolument aucun sens entre les pièces qu'il y a à l'intérieur. On a des interrupteurs, on a un flotteur de vieux carburateur. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Eh, tiens, on a des trucs... Ça, c'est des trucs pour le gaz. Tu sais, les buses sur tes gazinières. Et ça, c'est des anciennes valves pour les chambres à air de vélo. Et donc là, on a des billes. Bon, ben voilà, plus qu'à remonter. Sachant que je ne suis pas sûr de me souvenir du sens des pièces. Parce qu'il y en a plein et je ne sais même pas à quoi elles servent. Bon, ben voilà. Sous-titrage ST' 501 Là, pour le train arrière, j'ai pensé utiliser des suspensions. Donc voilà, j'en ai deux comme ça. Donc on va utiliser deux suspensions. Il me semble de tête, c'est genre 7 euros l'unité. Vous voyez, c'est des petites suspensions de vélo. Comme d'habitude, ça vient de Banggood. Ça marche très bien. Je les ai utilisés pour mon projet de pimpounette à essence, si vous vous rappelez. Et donc, on va fixer ces trucs métalliques ici. Et les suspensions comme ça. Et donc, ça va choutchout et sec. Donc voilà, j'en ai deux pour faire bien symétrique. Hop, un là, un là. Et ça va être méga-pimp. Là, en fait, vous voyez, ce que je cherche à faire, c'est de raccorder, en fait, les connexions qui sortent de mon moteur, donc de ma roue. Donc étant donné que c'est un brushless, c'est du triphasé. Ça veut dire qu'il y a trois fils ici. Et les autres fils qu'on a là, eh bien, c'est tout simplement des fils qui servent pour le capteur. Donc le capteur Roll, ça sert à détecter, en quelque sorte, la position que, en fait, le contrôleur, il sache dans quelle position se trouve la roue. Et pour ça, eh bien, vous voyez, là, j'ai cinq fils. Donc j'ai un plus, j'ai un moins et j'ai les sorties de signal pour les trois capteurs de mon moteur. Mais par contre, ici, fourni avec le VESC, eh bien, j'ai une petite cosse qui sert à relier, donc, au port capteur. Mais cette cosse, vous voyez, elle a six pins. Donc en fait, j'ai pareil, j'ai le plus, j'ai le moins. J'ai les trois, donc, en coloré, j'ai les trois sorties pour les capteurs. Et le dernier, c'est le capteur de température. Étant donné que ce moteur ne possède pas de capteur de température, il suffit juste de ne pas relier ce fil et relier tous les autres, peu importe le sens. Donc en fait, pour les capteurs, on s'en tape du sens. L'essentiel, c'est juste le plus, le moins. Et les capteurs, on les met dans n'importe quel ordre. Donc voilà, je cut et j'ai juste à refaire les raccordements. Et bim ! 1. C'est parti, c'est parti. 1. J'ai pas de pentagram. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501